Bienvenue dans la section « Causes fréquentes de contamination par antibiotiques dans les tanks et comment les éviter ». En général, les tanks de lait sont contaminés par des résidus d'antibiotiques pour les raisons suivantes. Manque de supervision des procédures de traite, communication défaillante, dégradation des pratiques préventives en traite ou en traitement. Sont listées ci-dessous des erreurs courantes ainsi que les remèdes à y apporter. Le poste de traite est utilisé d'abord pour les vaches traitées et ensuite pour les vaches qui ne le sont pas. Toujours traire les vaches traitées en dernier et désinfecter systématiquement le poste entre chaque traite. Un quartier du pied d'une vache est traité et le lait n'est pas ajouté au tank. En revanche, le lait des trois autres quartiers n'est pas éliminé et est introduit dans le tank. Le lait provenant des quatre quartiers d'une vache traitée doit toujours être éliminé. Une vache traitée est confondue avec une vache non traitée et son lait est introduit dans le tank. Il est essentiel d'établir un protocole d'identification des vaches traitées et de veiller à ce que tout le personnel de l'exploitation le respecte. Avant d'administrer des médicaments, appliquez au moins deux méthodes d'identification visuelle, par exemple des rubans aux pattes, des marques à la craie, un ruban adhésif ou des chaînes au cou. L'identification doit être sécurisée tout en étant facile à retirer lorsque le délai d'attente a expiré et que la vache ne rejette plus de résidus d'antibiotiques. Une vache traitée aux antibiotiques lors du tarissement est traite par erreur et le lait est acheminé vers le tank. Séparer les vaches taries et traitées des vaches en lactation, de préférence sur un site distinct. Grâce à un isolement physique et au système à double identification, le lait des vaches taries et traitées aux antibiotiques n'est pas acheminé vers le tank par erreur. Toutes les vaches traitées aux antibiotiques sont traites en dernier, comme prévu, mais la conduite de lait n'est pas déviée du tank. Établissez une procédure pour vous assurer que le lait de ces vaches n'est pas introduit dans le tank. Affichez une liste des vaches traitées au niveau du système d'isolation du tank et de la conduite. Cette liste doit inclure des instructions pour isoler le tank de la conduite avant de traire les bêtes traitées. Après avoir traité les vaches non traitées, préparez les postes de traite pour les bêtes traitées. Isolez le tank de la conduite et utilisez la liste des vaches traitées pour vérifier que le lait de toutes les bêtes traitées n'est pas introduit dans le tank. Le vide provenant de la conduite de lait permet de faire fonctionner les seaux à lait. Veuillez traire systématiquement les vaches traitées après les vaches non traitées. L'élimination fréquente du lait contaminé dans les seaux peut également réduire le débordement dans la conduite. Les vaches en lactation traitées avant achat sont traites et le lait est acheminé vers le tank. Testez systématiquement les vaches en lactation récemment achetées avant d'ajouter leur lait au tank. L'alimentation médicamenteuse est accidentellement mélangée à l'alimentation des vaches en lactation. L'alimentation médicamenteuse ne doit pas être utilisée pour contrôler la maladie sur les vaches laitières en lactation. Si des aliments médicamenteux sont utilisés pour les bêtes qui ne sont pas en lactation, rangez-les à un emplacement distinct des aliments destinés aux vaches en lactation. Bien que le délai d'attente se soit écoulé, des résidus d'antibiotiques sont encore détectés dans le lait des vaches traitées. Toutes les vaches conservent des résidus de médicaments pendant des durées variables. L'âge de la vache, le type d'antibiotiques et un traitement non conforme affectent le délai d'attente. Testez systématiquement le lait d'une vache traitée avant d'introduire son lait dans le tank. Un résultat de test négatif est requis. Pour obtenir plus d'informations, merci de vous adresser à votre représentant IDEX.